Donc bonjour à tous ici Mr Gun, comme je vous l'avais promis sur la dernière VOD, si je me souviens bien la 7, après Liquid Huck je vais vous montrer une partie de OGSMC, entre guillemets c'est moi qui vais le réaliser, c'est un cheese sur Hôtel Taldari-Maltar, ça marche contre Zerg, donc exceptionnellement on va rester dans les deux vues, non pas dans la mienne, pour voir comment le Zerg va réagir à ce cheese. Donc en fait ce cheese consiste très simplement avec 3 pylônes, vous allez bloquer en fait la grosse choc de votre adversaire, il ne pourra pas prendre B2 et un Zerg sur B1 quand même, c'est pas rentable contre un Protoss. Alors après vous avez deux manières de continuer ce cheese, ou vous pouvez partir en macro game, c'est à dire prendre votre B2 etc, et après partir sur R1 pour vraiment être safe. Moi personnellement je préfère mieux partir sur un 5 gate, alors j'explique pourquoi un 5 gate, parce qu'une fois que votre économie est bien lancée en tant que Protoss, vous pouvez vous permettre de tourner sur 5 gate sur une base. N'oubliez pas surtout de prendre vos deux gaz si vous voulez tourner sur 5 gate pour warp du Stalker. Alors là je vois le drone de mon adversaire qui vient de remonter en fait Tal'Darémaltar, donc j'envoie directement mon probe, ça sert à rien d'aller scouter ici, ici, si vous voyez le drone de votre adversaire qui monte directement comme ceci sur la minimap. Ça veut dire que votre adversaire est obligatoirement ici, il n'a pas le temps le drone de faire comme ça. Donc là je viens d'arriver, je vais me mettre dans la vue de mon adversaire, NPHT, donc voilà, il n'a aucun map control devant sa choke, donc voilà ce que ça donne. Vous posez vos 3 pylônes ici, comme ceci, NPHT ne s'en rend pas compte. Alors je précise, encore une fois, NPHT, un joueur Zerg qui est 15ème de sa ligue diamante, donc un joueur très très solide, mais avec un cheese aussi parfait que celui de GSMC, c'est vraiment dur de répondre, surtout quand on ne l'a pas scouté dès le début. Donc voilà mon adversaire qui va se rendre compte que je n'ai pas posé de gate, rien du tout. On va se mettre dans la vue, est-ce qu'il a vu la forge ? Voilà, là il vient de voir la forge, en réaction, qu'est-ce qu'il fait ? Le temps qu'il réagisse un peu, il vient de poser sa poule, voilà. Déjà ça, c'est vraiment pas bon, il a surréagi. Ah, le petit problème c'est que logiquement vous devez mieux poser vos pylônes pour pas qu'il arrive à passer derrière, donc je pense qu'NPHT ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un tout petit trou ici. Donc là, la deuxième erreur d'NPHT, c'est d'envoyer tous ses drones. Pourquoi ? Bah regardez, un canon photon, voilà ce que ça donne. Alors le canon photon, le plus rentable du monde quoi. Il a tué 5 drones. Alors 5 drones, dès le début de la partie, ça fait vachement mal. Parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 drones sur le minerai et vous, vous en avez beaucoup plus. Voilà, en réaction, que fait le Zerg ? Alors là, je viens de manger une autre probe, voilà 6. En réaction, que fait le Zerg ? Bah déjà, il peut plus miner de gaz, donc c'est déjà pas mal. Il a 2 choix. Allez, je dirais même 3. Bon, je suis pas spécialiste de Zerg, mais pour moi, les plus rentables, c'est Nidus ou Drop Bailing. Drop Bailing, excusez-moi, Drop Unit, c'est-à-dire qu'il fait le tour avec ses overlords et en fait, il les met ici et il remonte à patte jusqu'à ma base. Et la troisième option, c'est partir sur Muta. Et encore, je pense pas que ça soit vraiment rentable, Muta sur une base. J'ai juste à warp du Stalker, en fait, et c'est plié. Donc je peux pas vous donner vraiment vraiment d'astuces contre ce cheese-là. Je suis pas un expert en Zerg, je demanderai à NPHT de me dire en réaction qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, on va revenir dans la game. A partir de là, vous posez votre gate, le noyau cybernétique, et après, comme je vous l'ai dit en début du VOD, tout dépend de votre style de jeu. Si vous préférez partir en macro game ou vous voulez vraiment écraser votre adversaire et faire un gros all-in sur une base, moi personnellement, je préfère mieux faire un all-in sur une base et jouer avec les canons photons, en fait, sur la micro-gestion. Donc vu que la micro-gestion est mon point fort, non pas la macro, je préfère mieux appuyer mon avantage sur cette game. Donc le noyau cybernétique, le plus sain d'attaque, ça fait toujours du bien d'avoir un plus sain d'attaque. Donc mon adversaire qui cherche le plus sain de défense, ça c'est bien, il a posé son terrier à cafards en réaction. Le terrier à cafards en réaction, là je suis en train de tester le wall pour voir, donc là j'ai vraiment Perfect Wall. Le petit trou qu'il y avait ici, en fait, je l'ai posé avec un canot photon. Donc là mon adversaire qui a un map control assez déplorable, mais bon d'un côté, les overlords, c'est pas vraiment rapide. Donc il prend son deuxième gaz, il est en train de faire des roaches, à mon avis, pour aller tester le wall, pour voir s'il n'y a pas un petit point faible. Le petit point faible, il serait ici, et encore. Donc pour le moment, la partie se pose, je suis en train de chercher warp gate, je pousse le pylône ici pour mettre mes gates. La partie qui est en train de se poser tranquillement, donc la réaction du Zerg, pour le moment, elle est standard. Partir sur roach, le plus sain de défense qui va bientôt se terminer. Il n'a pas cherché Metabolic Boost, il est en train de drôner tranquillement, il est sur ses deux gaz. Niveau ouvrier, il est à 20, je suis à 24 sondes, on dit merci au Chrono Boost. N'oubliez pas, les Chrono Boost sont vraiment, vraiment importants pour l'économie d'un Protoss. Il faut surtout pas être à 100%, c'est vraiment dommage parce que c'est une grande qualité de la race. Niveau Supply, il est largement devant moi, c'est normal, d'un côté. Donc là, il a vraiment une belle pop de Kafa. Contre 3 Canons Photon, même la belle pop de Kafa, logiquement, elle peut rien faire, à part s'il y a Focus en priorité celui-là. Mais bon, il risquerait de s'empaler quand même un peu. Donc bonne réaction de la part du Zerg à rester en attendant d'avoir plus de pop de Kafa. Mais là, je viens de poser les 5 Gates. Je pense que je vais en poser même une autre. Voilà. Non, c'est un pylône. Parce que logiquement, sur 6 Gates, avec votre économie assez constante, vous pouvez tourner sur 6 Gates. Le Warp qui va bientôt se terminer. Donc là, mon adversaire qui est en train de bien accumuler une belle masse de Kafa. Il a 2 Queens. Là, la petite erreur d'NPHT, c'est de pas attaquer avec cette masse. Parce que les 3 Canons Photon, il s'est fait sauter en quelques secondes. Et ça, c'est l'erreur d'NPHT. Franchement, il aurait pu gagner la game quand même s'il avait snipé les Canons Photon. Mais à partir du moment où je work mes Stalker, la game, elle est finie. Donc, tout est dans la micro-gestion. Surtout, aidez-vous de vos photons. Les photons, c'est vachement important. Essayez de l'empaler sur vos photons le plus possible. Ça vous donnera un avantage assez solide quand même, les Canons Photon. Je vous rappelle que ça fait 20 dégâts. C'est pas négligeable. Les 20 dégâts, ça fait toujours plaisir. Donc, logiquement, j'attends encore un petit warp de Stalker. Et après, je vais aller m'amuser avec lui. Parce qu'avec 5 Stalker, je ne vais pas tout faire. Donc là, j'ai une belle pop de Stalker. Ça va être le moment d'agresser votre adversaire. Donc voilà, vous jouez avec lui. Vous essayez de l'empaler le plus possible sur vos Canons Photon. S'il va s'enfermer vers le haut, essayez de gratter des unités, des Queen, des bassins génétiques, des drones, etc. Le plus important, je vous le rappelle encore une fois, c'est les Canons à Photon. C'est vraiment un soutien très important dans ce style de jeu. Donc après, vous pouvez warper des Sentinelles. Mais restez sur du Stalker si vous n'avez pas une micro-gestion assez solide. Là, mon adversaire qui va lâcher le push. Donc coupez l'armée en deux de votre adversaire. Là, backer, faites de l'Itenrun. Donc j'espère que cette VOD vous a donné l'inspiration en Leather. Parce qu'à mon avis, la plupart des gens qui sont en Leather ne regardent pas les Dreamhack Summer ou les Homestory Cup, etc. Donc vous avez un avantage sur ce genre de tease. Je rappelle que ça ne marche que contre Zerg. Parce que Terran, c'est simple. Il décolle le Command Center et Protos, il suffit qu'il y ait une sonde sur la map. Il vous pose un pylône et c'est fini. Donc voilà, je vais vous mettre une autre VOD. Encore un tease de GSMC sur Kavink Zelnaga. Ça va être du PVP. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao !